Alors voilà notre scandaleuse parabole, qui semble faire l'apologie d'un voleur qui, pour s'en sortir, vole son maître de plus belle. Et voilà que l'Évangile nous le propose comme modèle. C'est à n'y rien comprendre, et il est d'ailleurs assez rare de se risquer à prêcher sur ce texte, et si je m'y risque ce matin, c'est que Raphaël, ma stagiaire, m'a mis au défi de le faire. Je relève donc le gant. Une remarque préalable. Qu'est-ce qu'une parabole ? La parabole est un langage de changement, qui veut nous inviter à réfléchir sur nos vies via des histoires qui, à première lecture, jouent le plus souvent sur l'absurde. Ainsi, par exemple, de la parabole dite du semeur. Souvenez-vous, en effet, lorsque le texte nous dit que le semeur lance sa semence dans les ronces ou les cailloux, c'est absurde et impossible. Jamais un paysan ne jettera de la semence, qui est un bien rare et donc cher, dans les ronces et les cailloux. Il n'est pas idiot. C'est absurde. Mais si l'évangile nous raconte cette parabole, c'est pour nous faire comprendre combien Dieu donne la semence de sa parole, de son évangile, de sa bonne nouvelle, à tous. À tous. Même là où ça ne prend pas. Qu'importe, Dieu lui sème à tout va et à tout vent. Qu'importe nos logiques de rentabilité. Alors, notre parabole de ce matin choisit une autre stratégie, qui n'est pas celle de l'absurde, mais elle vient provoquer notre réflexion sur les terrains du scandaleux et de l'immoral. Pour nous inviter, je le crois, à changer de regard, changer de regard sur Dieu et sur nous-mêmes. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de justice, de pardon et de l'ambiguïté de nos existences. De justice tout d'abord, ou plutôt d'injustice. Le pasteur Alphonse Maillot écrivait commentant cette parabole, et tous les chrétiens honnêtes, Huguenots en particulier, de se torturer la cervelle pour essayer de venir à bout de ce scandale d'un Dieu qui félicite un escroc et qui décore et encourage un voleur. Fin de citation. Un mot, en effet, et récurrent, injuste. Et la pointe, le verset 9, enfonce le clou. Faites-vous des amis avec le mamon de l'injustice, c'est-à-dire les richesses injustes, Oui, voilà que cette petite parabole, propre à Luc, je l'ai dit, s'en vient remettre en cause nos convictions les plus fondamentales, celles de la justice. Alors quoi ? L'Évangile ferait-il l'apologie de l'injustice ? Regardons-y de plus près. L'histoire nous apprend que l'intendant en Palestine, en ces temps-là, n'était pas payé pour son travail. Il représentait son maître en ses lieux et places et se payait en surfacturant les acheteurs. Et la littérature rabbinique de l'époque nous montre que l'on glosait pour savoir ce qu'il était juste de prendre. 10 à 20 % était raisonnable, mais pas 50 %. L'attitude du gérant de la parabole est bien injuste, malhonnête, mais peut-être pas là où on le croit d'habitude. Lorsqu'il remet 50 % des jars d'huile, tout semble alors indiquer qu'il avait facturé 100 au lieu de 50 pour se mettre les 50 autres dans la poche. Et c'est donc à ce moment-là qu'il volait tout à la fois le débiteur et son maître. Lorsqu'il demande 50, il y a fort à parier qu'il ne demande plus que le prix réel. Et c'est alors lui-même qui fait don de sa part, de son revenu, de son pourcentage, pourrait-on dire. Alors l'habilité du gérant que loue le maître ne réside donc pas dans sa tromperie, mais dans le fait que pour se tirer d'un mauvais pas, il préfère garder de bonnes relations, des amis, dit le texte, plutôt qu'argent gardé. Et pour cela, il va s'ouvrir aux dons. Et là est la première question que nous pose ce texte, en quoi consiste la justice ? En quoi consiste le fait d'être avisé, le texte grec, ni même rusé, comme les vierges de la parabole, qui sont dites non pas sages, mais dans le texte rusé. Qu'est-ce qui est juste ? Et qu'est-ce qui est injuste ? Qu'est-ce que la justice de Dieu ? En fait, la justice de Dieu n'est-elle pas souvent injuste à nos yeux ? Lui qui pardonne du haut de sa croix, du haut de la croix de son fils, à ceux-là même qui le torture ? Folie, assurément. Et il fallait peut-être une parabole de fou pour nous faire comprendre cela. Pour éternellement liant les bras de sa justice, disait Péguy, pour éternellement déliant les bras de sa miséricorde. Car au fait, à qui s'adresse le Christ lorsqu'il dit cette parabole scandaleuse ? À qui parle-t-il ? Ô disciples, nous dit Luc. Et la précision est d'importance. Reprenons. Qui représente le maître de la parabole ? Jésus, ou Dieu lui-même, à n'en pas douter. Et qui représente le gérant ? Ne serait-ce pas l'Église ? Les apôtres eux-mêmes. Que le maître de l'Évangile installe en ces lieux et places pour gérer le message de la grâce. Le sens de la parabole apparaît alors nouveau comme une mise en garde. Attention, Église du Christ, à ne pas surfacturer la grâce, à ne pas en profiter pour t'en mettre plein les poches. Attention, disciples de Jésus-Christ, vous êtes là pour servir et non pour vous servir. Et notre texte de faire l'apologie du pardon possible et promis est de la relation à l'autre, aux autres, toujours offerte. En effet, l'habilité du gérant que loue le maître ne réside pas dans sa tromperie, dans sa filouterie, mais dans le fait que pour se tirer d'un mauvais pas, il préfère garder de bonnes relations, des amis, plutôt qu'argent gardé. Et pour cela, il va s'ouvrir aux dons. Où est la pointe de la parabole ? Dans le fait de remettre les dettes. Donc, pour nous, Église, dans ce ministère du pardon, qui est celui du Christ, remettre les dettes, remettre les péchés, et finalement, il me semble que cela nous parle, en tout cas, cela me parle. Là où l'Église, si souvent, en effet, par le passé, mais pas seulement, a eu tendance à en rajouter au lieu d'alléger. D'en rajouter, comme l'intendant au début de l'histoire. Alors, Luc nous rappelle notre mission allégée. Non pour excuser, pour disculper, mais en prenant sur nous. En étant prêt à en payer le prix, comme le maître lui-même en a payé le prix fort. J'insiste. Nous ne sommes pas là pour dresser des doigts accusateurs sur tel ou tel comportement, mais pour relever, pour tendre la main. Voilà la réponse à la question que nous nous posions en commençant. Voilà la justice dont il s'agit. Oui, cette justice, celle de tendre la main quoi qu'il arrive, peut paraître injuste, voire même scandaleuse aux yeux des hommes, mais c'est bien celle de l'Évangile. Mais allons encore un peu plus loin. Cette parabole est aussi celle qui nous invite à nous risquer dans la vérité et l'ambiguïté de nos vies d'hommes et de femmes ordinaires vivant dans un monde ordinaire, pour ne pas dire parfois sordide. Car quoi ? Les motivations de notre intendant pour la remise des dettes ne sont pas vraiment désintéressées. s'il remet les dettes, c'est pour se faire des amis. Il a une idée derrière la tête. Et là encore, je crois que la parabole vient mettre le doigt là où ça fait mal. Attention, nous dit l'Évangile, vous qui vous croyez supérieurs, purs et désintéressés de bons chrétiens, allons donc, nous dit l'Évangile, regardez bien, vous n'êtes ni meilleurs ni pires que les autres. Comme le dit encore Alphonse Maillot, sa parole, son pardon, son amour, son espérance, sa fidélité, Dieu a remis tout cela dans les pattes sales d'hommes qui n'étaient ni meilleurs ni pires que les autres. davantage même. Si nous attendons d'être purs pour agir, sans aucune arrière-pensée, promis juré, alors il y a fort à parier que nous ne ferons jamais rien. L'Évangile est un risque et il se risque jusque dans les recoins les plus obscurs de nos motivations. J'aime, j'aime ce texte, ces mots du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Il écrit ces lignes dans les années 40, juste avant d'être assassiné par Hitler. Il écrit « J'ai compris plus tard et je continue d'apprendre que c'est en vivant pleinement sa vie terrestre que l'on parvient à croire. Quand on a renoncé complètement à devenir quelqu'un, un saint, un pécheur converti, un homme d'église, un juste ou un injuste, afin de vivre dans la multitude des tâches, des questions, des succès et des insuccès, des expériences et des perplexités, c'est cela que j'appelle vivre dans le monde. Alors, on se met pleinement entre les mains de Dieu. C'est ainsi que l'on devient vraiment un homme, un chrétien. Fin de citation. Je vous le relis. Quand on a renoncé à devenir quelqu'un, un saint, un pécheur converti, un homme d'église, un juste, afin de vivre dans la multitude des tâches, des questions, des succès et des insuccès, des expériences et des perplexités, alors, on se met pleinement entre les mains de Dieu. Et c'est ainsi que l'on devient un chrétien. il y a là l'invitation à accepter nos finitudes, nos ambiguïtés, nos compromis, à ne pas confondre avec la compromission. Non, nous ne vivons pas dans la plénitude du royaume. Non, la frontière entre le bien et le mal n'est pas si simple, n'en déplaise à tous les fondamentalistes de tout poil. Et oui, nos choix seront toujours relatifs, contingents. Et c'est même ici que se situe la fracture entre les fanatiques, c'est-à-dire ceux qui savent être vitam et ternam, ceux qui sont le bien et le mal, et puis les autres avec lesquels je me situe, c'est-à-dire ceux qui cherchent, ceux qui sont en chemin, les hommes et les femmes de bonne volonté qui essayent juste de faire vivre un peu plus de justice à leur mesure, de pardon et surtout de relation. Voilà tout l'enseignement de notre parabole de ce matin et quel enseignement tout de même. Alors, et l'argent dans tout cela, me direz-vous, puisque le verset 9, notre final, dit qu'on ne peut pas servir de maître Dieu et maman. Dieu et maman. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on a fait avec ça ? Mais qu'est-ce que maman ? Le texte grec dit maman. Dans beaucoup de vos traductions, vous avez l'argent ou la richesse. Le texte grec a un mot très particulier, maman, qui est très rare, qui n'apparaît que là, et puis une fois, chez Matthieu. Alors, maman, c'est un mot araméen qui signifie la richesse, c'est vrai, au sens large du terme, mais l'Évangile joue ici sur les mots, car la racine de maman est la même que celle qui donne amen. la même racine. Et amen, c'est quoi ? Amen, c'est la vérité, ce qui est vrai, ce sur quoi je peux compter, ce sur quoi je peux m'appuyer. Alors, le piège de maman, avant d'être social ou économique ou politique, le piège est théologique. Désolé pour le gros mot. C'est-à-dire celui de mettre son assurance dans l'argent, faire de la richesse le but ultime de son existence. Je possède, donc je suis. Et j'ai peur que, si la tentation était forte il y a 2000 ans de tomber dans ce piège, elle soit toujours aussi forte aujourd'hui, relayée par les influenceurs ou les influenceuses des réseaux sociaux, où je pense à cette phrase de Nicolas Sarkozy lors d'une interview qui disait « Si on n'a pas passé 40 ans une Rolex à son poignet, on n'a rien réussi de sa vie. » Ouais, ça fait mal, hein ? Voilà. Ben, c'est maman. C'est ça, maman. C'est exactement ça. Tomber dans le piège de croire que je me réduis à ce que je possède. Je possède, donc je suis. Et c'est tomber dans le piège de croire que tout seul, à la seule force de mon petit compte en banque, de mon travail, eh bien je peux m'en sortir. C'est compter sur ses œuvres plutôt que compter sur les autres. C'est le monde des choses qui triomphe au détriment du monde de l'être et des êtres, alors même que l'Évangile veut nous désengluer du monde des choses pour nous faire passer au monde de l'être et des êtres. Et force est alors de constater que l'argent fait pour servir et même se faire des amis le plus souvent nous a servi. et à force de compter ses sous, l'autre ne compte plus. À force de compter ses sous, parfois, l'autre ne compte plus. Et ce piège existe même dans nos églises, même et surtout quand elles sont pauvres, à force de s'arrêter sur les comptes dans les conseils presbytéraux, peut-être on passe à côté de l'essentiel de notre mission. Je referme la parenthèse. Et là, là seulement réside le piège de Maman. Il nous fait croire que nous pouvons vivre sans l'autre. Entendons-nous bien, l'argent en lui-même n'est pas en cause ici. L'argent n'est dit bon des mauvais. C'est notre rapport à l'argent et donc notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres, notre rapport à la vie dont il est question. L'Évangile nous apprend que nous pouvons nous délivrer d'un rapport marchand, d'un rapport comptable à la vie. Et pour ça, il nous faut accepter que oui, nous serons toujours des débiteurs. Oui, nous aurons aussi toujours des débiteurs. Mais de cela, dit l'Évangile, tu peux faire une occasion de chance, de don et de pardon. si tu sais renoncer un peu à ta marge de bénéfice, si tu sais t'ouvrir aux dons, nous ouvrir, nous désencombrer pour rendre la rencontre possible. Avant de fermer les yeux à jamais, Martin Luther a griffonné quelques lignes sur un petit papier retrouvé par Justus Jonas, un de ses disciples et amis, sur sa table de chevet. Il avait écrit en un beau mélange d'allemand et de latin, je traduis, nous sommes des mendiants. Ça, c'est vrai. oui, en vérité, nous ne sommes que des mendiants, des mendiants de la grâce, des mendiants de la confiance et de l'espérance et voilà peut-être notre seule dignité, notre seul bien. Cela suffit pour aller désormais debout en mendiants de lumière rencontrer l'autre qui est un frère à aimer. Amen.